En apprenant l'hospitalisation et la lourde opération que devait subir Michel Drucker, les fans et l'entourage de l'animateur s'attendaient sans doute à ne jamais le voir revenir sur les plateaux. Ou pire. Pourtant, à 78 ans, le mari de Danny Saval a prouvé qu'il avait de la ressource, le mental et le physique nécessaires pour se remettre d'une telle intervention. Car ce que Michel Drucker a subi n'a rien d'anodin, il faut habituellement près d'un an et demi pour être à nouveau sur pied, confie-t-il à Télémagazine. Moi, ça fait juste dix mois que j'ai été opéré. Mon cardiologue m'a dit, vous êtes un extraterrestre ? Malgré ces gros problèmes et cette piqûre de rappel de la vie, Michel Drucker n'envisage pas la retraite tout de suite, à l'aube de ses 80 ans, retraite est un mot que j'ai rayé de mon vocabulaire, admett-il. J'ai des copains qui ont un jour décidé de se retirer, ils se sont alors vus vieillir à une telle vitesse qu'ils m'ont déconseillé de les imiter. Le présentateur de Vivement Dimanche est bien décidé à aller jusqu'au bout tout en se ménageant un peu plus qu'à l'accoutumée, évidemment. La déferlante.Michel Drucker est revenu sur les circonstances de cet accident et des problèmes de santé qui se sont enchaînés. Pas de fatigue particulière, de surmenage au travail et de stress particulier pouvant expliquer les problèmes cardiaques. Depuis 40 ans, l'animateur savait qu'il était atteint de cardiopathie obstructive, ce qui ne lui avait jamais vraiment posé soucis jusqu'à présent. Mais il a fallu un rendez-vous chez le dentiste pour que sa vie bascule du côté sombre, je connaissais ce problème de valve infectée, mais je n'imaginais pas qu'à d'un soin dentaire, une bactérie s'échapperait, contaminerait mes organes et conduirait à une obstruction artérielle imposant un triple pontage en urgence, explique-t-il toujours à Télémagazine. Sans parler de l'amputation de la jambe droite à laquelle j'ai échappé de peu et d'un potentiel AVC pendant l'intervention. En effet, personne n'aurait pu imaginer de telles conséquences.